Applaudissements 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 Je suis impressionné par l'entrée en matière. Le contenu est la façon merci beaucoup et puis j'aimerais remercier bien entendu le lycée de cette invitation beaucoup remercier au premier chef, les étudiants qui ont été véritablement les chevilles ouvrières de cette rencontre parce que ça vient finalement d'une initiative d'élèves et de personnes qui étaient impliquées qui ont informellement d'abord ça s'est officialisé puisque la chance faisait que je me trouvais à Rabat aujourd'hui pour d'autres conférences et on a pu inscrire celle-ci dans la matinée et pour moi c'est vraiment aussi très important de pouvoir rencontrer ceux qui terminent le lycée, ceux qui sont en train de lycée de diversité comme les étudiants également parmi vous alors je sais que vous avez des âges qui vont de cette période là qui est de 17 à 21 on va de 2 ans sans compter, ceux que je remercie également beaucoup ce sont les parents, l'association des parents moi d'ailleurs accueilli élève les parents tout à l'heure avec les fleurs qui se doivent au Maroc et le coeur qui fait que je suis effectivement et je le dis avec beaucoup de sincérité et d'amour je suis marocain d'adoption c'est un pays que que j'ai adopté dans mon coeur depuis des années puisque j'y viens toutes les années très régulièrement et très souvent c'est un pays dont j'aime l'être et les personnes mais comme vous le savez quand on aime il faut avoir le courage de dire ce que l'on pense à ceux que l'on aime et donc à un moment donné vous allez vous rendre compte dans ce que je vais vous dire qu'il y a des appels à la responsabilisation de ceux que vous êtes en tant que femme en tant qu'homme en tant que jeune marocaine et marocain les parents parmi vous comme les enseignants entendront ceci mais je vous le dis parce que j'ai quelques inquiétudes sur ce que je vois parfois des comportements des jeunes filles et des jeunes hommes qui se rendent en France ils sont allés chercher le savoir ils ont fini sans beaucoup de savoir mais avec beaucoup de désillusion et dans beaucoup de chemin de traverse perdu la ligne perdu le sens des choses c'est de ça dont j'aimerais parler aussi parce que ça c'est aussi déterminant vous savez un être de savoir n'est pas simplement digne par ce qu'il sait mais digne par ce qu'il fait de ce qu'il sait de ce que fait de lui ce qu'il sait et ça c'est déterminant vous avez suivi là ? j'espère donc un grand merci encore une fois et laissez-moi simplement entrer dans le sujet qui est un sujet qui vous concerne si vous allez partir en Occident que ce soit en Europe ou que ce soit ailleurs puisque maintenant la migration marocaine elle est très très importante on le sait en France elle est très importante en Belgique elle est très importante et le plus importante au Canada et dans d'autres pays européens elle l'est en Hollande j'ai pu travailler également et donc c'est si vous partez mais pas seulement parce que l'Occident il n'est pas simplement en Occident l'Occident il est à Rabat l'Occident il est à Kazan l'Occident il est au Maroc vous regardez si vous êtes aussi nombreux à me connaître c'est pas par la télévision marocaine c'est par la télévision française que vous regardez ou par Youtube ou parce que quelqu'un vous a dit et en particulier ça passe beaucoup par Paris ça passe beaucoup par l'Europe et donc vous êtes très lié à ce qui se passe en Europe même ici je vois des comportements j'ai enseigné pendant quelques années dans une université à Casablanca comme professeur invité et j'ai pu vraiment me rendre compte à des moments donnés j'avais l'impression que j'étais en Europe mais pas simplement j'étais en Europe parce que par la façon par ce qu'on disait par les informations qu'on partageait mais par le comportement par l'attitude je voyais pas la différence à des moments donnés je vais même vous dire je vais même vous choquer j'ai même vu des comportements sociaux plus choquants au Maroc que j'ai pu voir en Occident et donc ça ça fait peur ça veut dire que vous êtes peut-être indépendant politiquement faites attention de ne pas être colonisé comportementalement quand vous êtes colonisé par le comportement et que l'Occident vous paraît tellement beau dans ce qu'il vous offre que vous finissez par ne plus savoir qui vous êtes dans ce que vous prenez vous êtes perdu donc on est bien au coeur d'une question qui touche tout le monde on dit Occident mais finalement on dit par rapport à une culture par rapport à des valeurs par rapport à ce que ce que l'on a envie d'être non pas pour diaboliser l'Occident parce que moi je suis un occidental je suis profondément occidental je veux dire je suis né j'ai vécu toute ma vie en Occident je suis un Européen et je suis un Européen qui a voyagé à travers l'Occident et qui est de culture occidentale mais il y a une chose que l'on m'a appris depuis que je suis petit c'est que tu n'es pas contre l'Occident tant qu'en étant occidental tu n'agis pas contre tes valeurs et tes principes donc tes principes sont les piliers de ce que tu vas habiller ensuite de ta culture alors après on peut être un Marocain perdu et on peut être un occidental orienté la culture ne dit pas si vous êtes perdu c'est ce que vous faites de cette culture qui va être déterminée et donc j'aimerais commencer par ça l'élément d'introduction il est celui-ci il est que maintenant vous êtes en train de faire des études et pour la majorité d'entre vous dans cette salle vous êtes en train de faire des études qui vont vous amener à devoir faire des choix soit de rester ici soit de partir et quand vous êtes devant ce choix-là de rester pour vous former ou de partir il y a une question qui est déterminante c'est qui avez-vous envie d'être ? au bout du compte qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie ? et pourquoi partez-vous ? et pourquoi restez-vous ? et ça ce que l'on a envie d'être c'est une question de fond c'est-à-dire que encore une fois le système en Afrique et pour vous en Afrique du Nord ici au Maroc fait que malheureusement ce qui aurait été extraordinaire c'est que tout le système d'enseignement puisse être dans l'excellence ici c'est-à-dire que vous terminiez vos études que vous ayez tout ici que vous restiez ici en matière de formation intellectuelle comme d'intégration sociale il se trouve qu'aujourd'hui il y a une réalité c'est que quand dans les systèmes du Sud le système marocain on arrive à des limites et parfois il faut aller ailleurs pour pouvoir aller chercher la meilleure des formations qui nous permettra et ça c'est une chose qui est extrêmement intéressante avec la migration marocaine je le répétais hier à des chefs d'entreprise vous êtes le pays le deuxième pays majoritairement musulman dans lequel les jeunes comme vous qui sont partis se former reviennent au pays le premier pays dans lequel les jeunes reviennent c'est la Turquie la Turquie parce qu'ils sont en train de réussir économiquement les jeunes reviennent ils partent ils se forment Allemagne ou n'importe quel pays ils sont majoritairement en Allemagne puis ils reviennent les marocains aujourd'hui parmi tous les pays d'Afrique du Nord vous êtes le premier pays dans lequel la jeunesse après s'être formée revient mais ça reste quand même une minorité qui revient et puis vous avez parmi ceux qui restent ceux qui savent qui ils sont et puis vous avez parmi ceux qui restent ceux qui ne savent plus ni qui ils sont ni où ils sont nous ils vont ils ne savent plus rien ils ont été mangés par plein de choses et ça ce qui est important c'est qu'avant de partir quand on a votre âge vous pouvez se poser ces questions là on ne se les pose pas quand on s'est perdu on se les pose avant de partir quand on veut s'orienter on veut dire qu'est-ce que je veux être qui est-ce que je veux être et qu'est-ce que je veux faire pourquoi est-ce que je fais ceci et là j'aimerais vous dire une chose je vais vous dire une chose que vous devez prendre en plein dans la figure en plein dans la figure dans les communautés majoritairement marocaines d'Occident en particulier je prends la Hollande ou la Belgique ou le nord de la France les garçons comme les filles je parle d'une majorité sans que ce soit tout le monde ont une mauvaise réputation comportementale quand j'étais en Hollande et qu'on me parlait de ces jeunes hollandais qui sont d'origine du Maroc qui sont aujourd'hui dans les prisons du Maroc qui sont dans la drogue qui sont dans la délinquance qui sont dans la prostitution qui sont dans la marginalité sociale et bien j'ai même rencontré des turcs qui me disaient des marocains notre problème concernant l'islam ça vient des marocains au point qu'on en arrive à un racisme intra-musulman entre les turcs qui disent regarde ils ne savent pas se tenir et moi je peux vous dire une chose à un moment donné je suis allé avec un un éducateur social dans les rues de Rotterdam et j'ai rencontré des jeunes marocains c'est à la limite de l'insulte c'est à la limite de l'insulte donc on a toute une catégorie de population de jeunes qui sont nés qui se sont inviqués là-bas et d'autres qui peuvent partir et qui ont un comportement qui donne une mauvaise réputation alors vous vous avez une chance c'est que vous avez été formé ici essentiellement dans des familles qui vous ont tenu parce que sinon vous ne seriez pas là donc vous êtes dans des familles qui vous ont cadré vous ne partez pas dans les mêmes conditions eux ils sont souvent pauvres souvent dans la marge sociale et puis finalement et puis des ennemis mais ce que ça donne comme impression par rapport à la migration marocaine c'est que moralement et socialement elle se tient mal deuxième élément un des éléments concernant les jeunes filles la réalité d'une réputation je l'ai entendu à Bruxelles je l'ai entendu au nord de la France je l'ai entendu en Hollande une réputation de jeunes filles qui aujourd'hui sont très proches pour certains d'entre eux certaines sont même des immigrés qui sont partis d'ici certaines sont nées là-bas et qui sont dans l'attitude qui va ajouter de la prostitution à la facilité dans le comportement des relations garçons-filles je vous dis ceci parce que ceci vous ne pouvez pas y échapper ça va vous revenir la réputation d'une classe de la migration marocaine qui va vous renvoyer à vous vos responsabilités alors moi je ne suis pas du tout du genre à jeter la pierre en disant de toute façon on ne s'en occupe pas ces populations-là je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on les accompagne qu'il faut qu'il y ait un processus d'éducation qu'on ne peut pas jeter la pierre à ces populations-là mais ça vous renvoie à votre responsabilité vous avez une double responsabilité la première c'est que vous venez et vous allez aller en Occident éduquer et que vous allez peut-être y vivre éduquer et quand on est éduqué et bien aujourd'hui il faut savoir se tenir pour soi-même et pour les autres en commençant par se poser la question dire moi qu'est-ce que je veux représenter parce qu'au bout du compte vous ne représentez pas vous-même c'est-à-dire que moi avec la tête que j'ai je ne représente pas que Tariq Ramadan je représente derrière moi d'abord le statut de quelqu'un qui veut être un sujet dans le débat et puis d'un autre côté aussi des gens qui viennent du sud de ceux qui viennent de mon pays de ceux qui sont des migrants et puis de ma religion aussi à partir d'un certain moment on représente quelque chose et il faut se poser la question de savoir qui je veux être dans tout cela je veux être quelqu'un qui part en Occident et quand il va voir en Occident qu'il y a du racisme qu'on n'aime pas beaucoup l'islam qu'on n'aime pas beaucoup les arabes parce qu'on a l'impression que ce que vous voulez faire c'est prendre de l'argent et bien comment vous allez agir est-ce que vous allez être des êtres qui avaient la fierté de ce que vous êtes ou est-ce que vous allez essayer de disparaître qu'on oublie qui vous êtes qu'on oublie votre couleur qu'on oublie votre origine c'est pas question de savoir est-ce que vous êtes des étudiants courageux ou est-ce que vous êtes des lâches mais la première des choses pour savoir si vous êtes courageux et lâches c'est de vous poser la question de savoir qui vous voulez être comment vous allez être par rapport à votre identité et ça il faut vous le poser très jeune parce que si vous ne vous posez pas cette question au moment vous allez partir vous allez vous perdre dans tout seul la pression sociale est beaucoup plus forte vous savez le hadith du prophète qui vous dit faites attention c'est-à-dire que le mouton qui sort du troupeau celui-ci il est vulnérable parce que quand vous êtes seul vous n'êtes pas protégé alors vous pouvez partir et même ici si vous n'êtes pas dans une famille si vous n'avez pas de relation de famille si vous n'avez pas des amis que vous vous retrouvez seul vous serez arrogant de penser que vous allez pouvoir tenir vous ne pourrez pas tenir seul raison pour laquelle il faut que vous pensiez à qui je suis et avec qui j'ai envie d'être question aussi très importante donc voilà ça ce sont des questions et je vous le dis parce que j'aimerais que vous l'entendiez très clairement en matière aussi de ce qui ressort ensuite deuxième question que vous avez à vous poser avant qu'on vienne au fond de la question c'est vous allez partir ou vous allez rester pour acquérir quoi qu'est-ce que vous voulez acquérir qu'est-ce que vous voulez au bout du compte s'il y en a certains ils sont très très gentils ils viennent le coeur sur la main mais ils ont une pensée c'est combien d'argent je gagne dans tout ça il y en a qui pensent que la réussite de la vie c'est le salaire c'est le salaire et le prestige social il y en a même qui quand ils me voient moi ou quand je suis un modèle il pense que c'est par le titre parce qu'il est professeur mais tout ça c'est rien parce que être corrompu et professeur c'est possible on peut même être président et corrompu le titre ne fait rien c'est-à-dire que quand vous n'avez pas de principe quand vous n'avez pas le respect de vous-même tous les titres vous allez chercher quoi ? un des titres deux de l'argent une réussite sociale ou est-ce que vous allez chercher des instruments là où ils sont pour devenir des êtres libres avec les instruments du savoir et de l'intelligence contemporaine qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? donc votre objectif quel est-il ? il est d'acquérir de la connaissance d'acquérir du savoir-faire pour être une femme pour être un homme autonome qui se respecte et qui sait ce qu'il veut faire de sa vie ou simplement faire comme tous les autres c'est une vraie question moi c'est très difficile pour moi-même de penser je n'aurais pas eu envie pour vous dire la vérité d'être un papa au Maroc qui voit sa fille ou son fils les deux pour moi je ne fais pas de différence mais sa fille et son fils à 17 ans et à 18 ans dire tu vas là-bas et tu vas faire tes études mais pour moi ça aurait été douloureux ça très douloureux parce que c'est difficile avec qui tu vas être pour moi le sens de la famille c'est on reste ensemble et puis on va le plus loin ensemble mais il se trouve que vos conditions elles sont parfois comme celles-ci donc quand ça va être une blessure pour les parents il faut que ce soit très clair pour les enfants qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais chercher à acquérir où est-ce que je vais parce que là vous allez être exposés comme vous l'êtes d'ailleurs ici parce qu'il y en a certains ils vivent à Rabat comme s'ils étaient à Paris et ils ont deux personnalités ils rentrent à la maison et toi viens et derrière d'or sont à Paris mais j'ai vu à l'université des choses incroyables j'ai vu des jeunes je veux dire ils avaient deux personnalités vous savez comment ça s'appelle en psychiatrie ? ça s'appelle la schizophrénie les schizophrènes les meilleurs quand ils sont devant l'autorité et excusez-moi du terme en français on dit des tordus quand il n'y a plus d'autorité pas net on fait des choses par derrière on n'est pas dans la transparence comment vous voulez être digne vous ne pouvez pas être en paix si vous êtes dans cette situation la vraie question c'est de se dire comment je contrebalance les deux donc il faut se poser les vraies questions qu'est-ce que je vais acquérir ? et puis il y a une troisième chose et c'est là on va rentrer maintenant dans la discussion c'est que tout est une question de conscience tout est une question de conscience et il y a une chose que j'aimerais que vous compreniez la conscience c'est se poser les questions des priorités de sa vie qui est-ce que j'ai envie d'être comment j'ai envie d'agir comment j'ai envie de me tenir et puis c'est aussi toutes des choses qui sont passées en vous sans que ça soit verbal je dis souvent aux jeunes qui sont issus pas comme vous mais qui sont nés en Occident et qui ont des parents qui parfois n'étaient pas équipés